Lorsque j'entends ta voix, Seigneur, lorsqu'elle dérange mon sommeil, qu'elle me déloge de mes abris, qu'elle m'appelle à vivre au grand air de ta parole, elle me propulse sur un chemin où nous avançons par milliers. Ensemble, nous disons « nous », car à chacun, tu as dit « tu ». Et c'est à travers toi que nous nous reconnaissons. Lorsque tu appelles, c'est une marée humaine qui te répond. Mais, lorsque fatigué, je me retranche de la foule et m'assois sur le bas-côté, ce n'est plus seulement ta voix que j'entends, mais aussi mon nom. Car tu n'es pas seulement le Dieu de tous, tu es aussi le Dieu de chacun, le Dieu nôtre et le Dieu mien. Donne-moi, à travers ce culte, de ressentir une nouvelle fois la douceur de ta présence et la joie de te savoir à mes côtés sur tous les chemins de la vie. Amen. La grâce et la paix nous sont donnés en abondance. De la part de notre Dieu, trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni, vers lequel nous nous tournons ce matin, pour recevoir de lui force, paix et espérance. Amen. Bienvenue, bienvenue à chacune et chacun d'entre vous, ce matin, dans ce temple, vous qui êtes des habitués de ce lieu, vous qui êtes ici peut-être, de passage ou en visite, soyez tout particulièrement les bienvenus. Oui, ce matin, nous avons la chance de vivre des moments forts dans notre communauté, avec la présentation de Nora et d'Élie, mais aussi le baptême de Tiffaine et de Jonathan. Alors, votre présence à tous est un cadeau et ensemble, nous voulons rendre grâce à Dieu. Et nous faisons avec un chant que la mère de Nora et d'Élie a choisi, le psaume de la création, un chant que nous avons bien souvent chanté ensemble et que nous aimons bien. Je vous invite à vous lever pour chanter le psaume de la création que vous trouvez dans le feuillet et non pas dans le livre. C'est le psaume de la création dans le feuillet. Par les yeux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, Et par l'infiniment grand, l'infiniment petit, l'infinimentre et l'infiniment grand, l'infiniment grand. Je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour Mon Dieu, tu es grand, tu es beau Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent En toute création, par les océans Et par toutes les mers, par tous les continents Et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit Comme un buisson ardent, par l'aile du vent Je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour Mon Dieu, tu es grand, tu es beau Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent En toute création Par toutes les montagnes et toutes les vallées Par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs Par les bourgeons des arbres, par les bourgeons des arbres Et l'ombre des prairies Par le blé en épée Je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour Mon Dieu, tu es grand, tu es beau Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent En toute création Par cette main tendue Qui invite à la danse Par ce baiser jaillit Donnez-le en espérance Par ce regard d'amour Par ce regard d'amour Qui relève et réchauffe Par le pain et le vin Je veux crier, mon Dieu Tu es grand, tu es beau Dieu vivant, Dieu très haut Tu es grand, tu es beau Mon Dieu, tu es grand, tu es beau Dieu vivant, Dieu présent En toute création Voilà, vous vous demandez peut-être ce que cette porte fait au milieu du Temple Alors merci à Laurent, mon fidèle Parmi les fidèles Qu'il a si bien construite Elle rappellera peut-être des souvenirs à quelques-uns Notamment à Fanny, la tante de Nora et Ellie Car nous avions déjà un peu usé du même artifice Pour son culte de confirmation Une porte, ça sert à quoi ? À rentrer À rentrer Ou alors À ouvrir Ou à sortir Ou à fermer On raconte que la plus vieille porte qu'on a trouvée en Suisse Elle date de plus de 5000 ans On a trouvé une porte qui date de 5000 ans en Suisse Comme quoi, très vite, les humains ont envie de pouvoir se replier chez eux Refermer derrière eux, finalement, leur chez eux, leur possession C'est très instinctif, finalement, une porte Mais une porte, on peut la comprendre de toutes sortes de manières Que je rentre chez moi après une longue journée Je suis content de fermer la porte derrière moi pour retrouver mon foyer Mais quand je vais prêcher à Champs-de-Lon La porte a une autre valeur symbolique Pas besoin de vous faire de grands dessins Pour comprendre que c'est une autre histoire pour les prisonniers La porte, c'est ce qui symbolise l'enfermement L'image de la porte est très présente dans la Bible Mais pas d'abord comme la porte qui se referme Mais plutôt comme la porte qui s'ouvre En fait, j'aurais pu vous raconter une parabole Mais elle n'existe pas dans la Bible La parabole de la porte et de l'entonnoir Il y a en effet plusieurs manières De comprendre une démarche de foi On peut craindre que la foi Le fait de croire Nous fasse comme passer dans un entonnoir Où on a de moins en moins de liberté De penser, d'agir En rétrécissant notre vie Nous obligeant en quelque sorte à comme rentrer dans un moule Et puis, il y a une autre manière De penser la démarche de foi Au contraire, comme ouverture Élargissement L'entonnoir Ou la porte Personnellement J'ai eu la chance de découvrir la foi Comme un chemin de liberté Comme j'aime à le dire souvent Plus je crois, plus je me sens libre Et c'est cette grâce Que j'aime à partager Et que nous voulons redécouvrir À travers ce culte À travers ces gestes De la présentation de Nora et Elie Et du baptême De Tiffaine et Jonathan Marie La maman de Nora et Elie Je la connais depuis un bout de temps Nous avons partagé Beaucoup d'aventures ensemble À Chiane Ma catéchumène Mais aussi comme responsable Du catéchisme Puis de nombreux week-ends d'enfants Qu'on a organisés Pour toi, Niels, père La question de la foi Est un peu différente Plus problématique Alors vous avez trouvé À travers le geste de la présentation Un bon moyen De mettre vos filles Sur ce chemin de la foi Tout en leur laissant La liberté de demander Elle-même Le baptême Ultérieurement Alors j'invite maintenant Marie À prendre la parole Pour nous dire Les raisons Qui l'ont incité À encourager Ces filles Sur ce chemin De la foi Elie Nous sommes tous ici Aujourd'hui réunis Pour votre présentation Nous avons souhaité Avec votre papa Ouvrir une porte Où nous sommes maintenant Sur le seuil Il était très important Pour nous Dans toutes nos décisions De vous laisser la liberté C'est pour ça Que nous avons décidé De vous présenter Pour qu'ainsi Vous puissiez Rester sur le seuil Franchir le pas Ou même Choisir une autre porte Et soyez-en sûr Nous serons toujours là Pour vous Quels que soient vos choix Bien sûr Si vous décidez De l'ouvrir Nous serons là également Toutes les personnes Qui vous aiment Votre famille Vos parrains Et marraines Vous apporteront tous Très discrète Vous apporteront tous Un message différent Certains sont sur ce chemin De foi protestante D'autres non D'autres cultures Et chacun pourront Vous apporter quelque chose Personnellement On m'a ouvert la porte De la foi protestante Il y a bien longtemps Et j'y ai fait Plein de découvertes Fabuleuses C'est pour ça Que nous avons décidé Aujourd'hui D'être là Par l'éveil à la foi Le catéchisme Et même des rencontres Couples Où votre papa est venu Et il a aussi Finalement trouvé son compte Et aujourd'hui Nous allons commencer Un nouvel embranchement De ce chemin De la foi protestante En famille Tous ensemble Et donc Je serai toujours là Si vous avez envie De vous lancer Dans ce chemin Pour découvrir Ce gros livre Qu'est la Bible Faire des jeux Et des bricolages Autour de ces histoires Et surtout chanter Et particulièrement Pour vous souffler Les paroles De cette fameuse chanson La flamme en moi Et même Je suis sûre Que votre papa Sera d'accord De l'apprendre Pour que nous puissions Tous ensemble La chanter Merci Et la présentation A presque été déjà faite Puisque Nora Est venue devant Laurent Va nous conduire Maintenant Dans la prière Oh notre Dieu Nous te remercions De confier à notre amour Les enfants De ton amour Qui destinent À devenir Tes enfants C'est le Seigneur Qui a dit Laissez venir à moi Les petits enfants Ne les empêchez pas Regarde Père Avec bonté Et tendresse Marie Et Nils Qui se présentent Devant toi Pour t'exprimer Leur reconnaissance Nous te remercions Pour la promesse De vie D'amour Et de liberté Qui est pour nous Et pour nos enfants Fort de cette promesse Nous te prions De bénir le foyer Où grandira Nora Et Élie En accordant A Marie et Nils Ainsi qu'aux parrains Et marraines Ton esprit de sagesse Renouvelle en eux Chaque jour La foi L'espérance Et l'amour Afin qu'ils soient Des témoins joyeux De ton évangile Et qu'ainsi Nora et Élie Apprennent A toujours mieux Te connaître Et avoir part Un jour A la grâce Du baptême Amen Et voici le verset Que j'ai envie D'offrir A vos filles Pour ce jour C'est le Seigneur Qui dit précisément Dans la longue liste Des je suis Je suis le chemin Je suis la vérité Je suis la lumière Je suis la vigne Je suis le berger Il dit aussi Je suis la porte Non pas celle Qui se ferme Sur nous Mais celle Qui l'ouvre Devant nous Pour toujours Et encore Élargir notre perspective Et nous permettre D'avancer Avec confiance Sur les chemins De la vie Alors j'invite Maintenant Nora Qui est déjà venue Une fois Revenir Et lit Les parents Parrains Et à ma reine A venir Devant Puisqu'il s'agit D'une présentation Il faut qu'on les voit bien Regardez Vous vous parlez Pareil Le Seigneur Qui vous a confié Ses enfants Vous donnera aussi La grâce De les aînés Dans la joie La paix Et la liberté Non Ainsi parle le Seigneur Qui t'a formé Sois sans crainte Je t'ai appelé Par ton nom Tu es à moi Dieu Nora Sera avec toi Tous les jours De ta vie Il te donnera La paix Et la joie Qui vont capables De l'aimer Le Seigneur Te garde Et te protège Il te bénisse Pour que petit À petit Tu découvres Tout l'amour Qu'il a déjà De toi Va au cœur Le Seigneur Est à tes questions Élie Ainsi parle le Seigneur Pour t'éclairer Tu n'auras plus besoin Ni du soleil Comme le jour Ni de la lune Comme on a vu Car moi le Seigneur Je t'éclairerai Pour un jour Élie Le Seigneur Te prouver Et il t'aide Va en faire Avec l'assurance Que le Seigneur Te précède T'accompare Et te soutient Amen Il m'a dit Donc toi Il m'a regardé Au fond du collier Laura Élie Vous êtes encore petite Pour comprendre Ce que nous vivons Aujourd'hui Et peut-être même Que vous n'aurez Pas de souvenirs De cette journée Pourtant Par ce geste Nous affirmons Que vous êtes En train de dire Et que votre nom Est gravé Dans la paume De la main Du Seigneur A jamais Amen Et je vais demander Maintenant A Deborah La marraine Élie Et Élie Nous nous réjouissons De pouvoir partager Avec vous Encore beaucoup De moments de joie Comme celui-ci Nous espérons Qu'ils seront remplis De rigolades De bêtises De douceur Et d'amitié Puissiez-vous Nous rappeler De regarder le monde Qui nous entoure Avec vos regards D'enfants A titre plus personnel Élie Je m'engage A t'accompagner Sur ce chemin De foi Que tes parents Ouvrent aujourd'hui Devant toi Je m'engage A te témoigner De ma foi Et à partager Avec toi Tes doutes Et tes questions Mais aussi Tes moments De conviction Affirmés Oui Je me réjouis De te voir Découvrir La richesse De la parole De Dieu Et je m'engage A toujours répondre A tes questions A ce propos En gardant Un esprit ouvert Curieux Et bienveillant J'espère que tu pourras Faire ces découvertes Avec Alice et Léonie Notamment Et ainsi connaître Ce que j'ai connu Et connais encore Avec ta maman Une amitié profonde Soudée par une même conviction Que l'amour de Dieu Est en chacun de nous Je suis très heureuse Élie d'être ta marraine Manon Tu m'as aimé Seigneur Avant que la lumière Brilla sur l'univers Réveille sur la terre Tout ce qui fut à toi Semé d'un autre bleu Tu m'as aimé Seigneur Mon Dieu Tu m'as aimé Mon Dieu Tu m'as aimé Tu m'as aimé Seigneur Le jour où Tu m'as aimé Seigneur De la gloire Jésus est un pavé Ils m'ont ressuscité Avec lui je revivre Porté par sa victoire Il est ma raison d'esté La joie d'aimer et de croire En lui mon Dieu Tu m'as aimé En lui tu m'as aimé Tu m'aimes toujours Ni l'enfer Ni le monde Tu m'as aimé Tu m'as aimé Tu m'as aimé Tu m'as aimé La rete rend la croûte Pour le mal à l'or qu'on a La grâce sur la boule Père le Seigneur Au long des jours Tout le monde Te réponde Et que je t'aime Sans détour Toi qui m'aimes Toujours Et ce verset Il y a De l'Apocalypse Je trouve décrit Très bien La démarche A la fois différente Et similaire Que vous Tiffaine Et Jonathan Vous avez vécu Et qui vous a poussé A demander Aujourd'hui Le baptême Elle est trop Haute la poignée En fait Laissez Entrer le Christ Qui vient J'aime Ce verset Car il souligne Combien C'est toujours Le Seigneur Qui fait Le premier pas Vers nous C'est le Seigneur Qui vient A notre rencontre Il ne s'agit pas D'abord pour nous De grimper Dans je ne sais Quel ciel Ou dans je ne quelle Assèse spirituelle Ou exercice C'est le Seigneur Qui vient Il n'y a pas Le Seigneur Là-haut Qu'il faudrait rejoindre En s'extrayant Du monde C'est le Seigneur Qui nous rejoint Là où nous sommes Il descend Nous retrouver Là où nous sommes C'est lui Qui fait Le plus grand chemin Il est patient Persévérant Têtu même Il ne se décourage Jamais Continuellement Comme L'a fait Marc Il vient frapper A notre porte Il fait un immense chemin Pour venir jusqu'à nous En renonçant A sa puissance A ses attributs divins A travers la figure du Christ Et aujourd'hui Encore A travers son esprit saint Qui souffle si délicatement Discrètement Sur notre vie Oui c'est lui Qui fait tout le chemin Mais c'est à nous Que revient De faire le dernier pas Le Seigneur en effet N'est pas prêt A enfoncer la porte De notre vie De notre coeur Pour Prendre possession De notre vie Cette porte Cette porte De la foi La porte De l'alliance Avec Dieu Elle ne peut Finalement s'ouvrir Que dans un seul sens C'est Dieu Qui frappe Mais c'est nous Qui avons le choix D'ouvrir Ou de ne pas ouvrir De l'entendre Ou de ne pas l'entendre Aujourd'hui Tiffin et Jonathan Vous êtes prêts A faire ce pas Pour ouvrir A Dieu La porte De votre vie Le baptême Comme j'aime à le dire C'est à la fois Un acte profond On n'a jamais fini De comprendre Ce que ça veut dire Et en même temps Un acte tout simple Comme Souvent Je cite Cette histoire Du baptême De l'Eunuque Éthiopien Qui est cet homme Grand fonctionnaire Qui revient de Jérusalem Qui ne comprend pas très bien Ce qu'il est en train de lire Un livre Un parchemin De la Bible Il rencontre Philippe Qui lui explique Un peu ce qui se passe Il est au tout début De son chemin de foi Et il ne demande pas Qu'est-ce que je dois Encore faire Pour recevoir le baptême Mais Il y a de l'eau J'ai envie Qu'est-ce qui m'empêche De recevoir le baptême Et Philippe Doit bien reconnaître Que rien Ne l'empêche C'est un geste Tout simple Alors que le temple De Jérusalem Était construit De manière Comme pouvoir Retenir La présence De Dieu Dans le sein Des saints Symboliquement Nous dit l'évangile Le rideau De ce temple C'est déchiré Comme pour laisser partir La présence De Dieu La foi véritable Ne sera donc Jamais Enfermement Ou possession Mais toujours Rencontre Chemin Ouvert Ce n'est pas Une assurance Ou une vérité Absolue Que vous recherchez A travers votre baptême Mais cette Douce confiance Que Dieu Ma maman Est venue Aujourd'hui C'est un grand Privilège Et sans rien Renier De ses origines Et de tout Ce qu'il a pu Recevoir Dans le judaïsme Jonathan a fait Tout un chemin De foi D'abord avec Ma collègue Vanessa Trub Puis a rejoint Notre groupe De jeunes adultes Notamment Lors de notre Mémorable séjour À Masy En juin dernier Mais pour bien Comprendre La déclaration De baptême De Jonathan Il vous faut Une explication Préalable Et c'est Alexis Qui va la donner C'est une anecdote De notre séjour À Masy Sinon vous ne comprendrez Pas Jonathan Pour cette petite anecdote Je vais juste Vous demander De faire marcher Votre imagination Nous devions aider Les sœurs au champ En dehors des moments De recueillement Ou de silence Et on était Tout un petit groupe À s'occuper du champ Donc on devait Aller enlever Les mauvaises herbes Mais avant ça On devait amener Une vache Dans un enclos Donc L'idée était De la diriger Avec les bâtons Et d'empêcher Qu'elle parte Un peu dans tous les sens Surtout vers la fin Où on devait Rentrer dans un grand champ Et dans ce grand champ Tout de suite à gauche Il y avait une porte Et on devait l'amener là La bonne sœur Elle nous a dit Surtout La laissez pas aller à droite Parce sinon Vous allez devoir courir après Et du coup C'est ce qui s'est passé Donc On a eu Une magnifique image De Vadim Et Jonathan En train de courir À travers tout le champ Derrière une vache Qui voulait Absolument pas aller Là où on voulait Qu'elle aille J'espère que Ceci vous aidera À comprendre La déclaration de Jonathan Jonathan Viens Aujourd'hui Je demande le baptême Parce que c'est ma façon De dire à Jésus Je suis avec toi Même si j'ai toujours Beaucoup de questions Auxquelles je n'ai pas encore Trouvé la réponse Je crois Que la foi C'est comme courir Après une vache On commence avec une idée D'où on va aller Mais la vache Elle n'a pas la même idée Et elle part Dans l'autre sens Ma foi Ma foi m'a guidé Vers de nouvelles directions Où il y avait toujours Quelque chose D'encore mieux À découvrir Mieux que je jamais Pourrais imaginer Et avec cette confiance Dans ma foi Et les nouvelles choses Que j'ai envie De découvrir Je demande le baptême Parce que je te fais Confiant Seigneur Pour me guider Et pour me soutenir Dans mon chemin de vie Amen Tiffaine C'est aussi un cadeau du ciel Mais elle ne fait pas Son armée Dans les forces aériennes Quel bonheur Et quel privilège De cheminer avec toi Depuis ce premier culte Je me souviens Où on s'est rencontré Où tu es venu Où par chance A cause des restrictions Covid J'avais changé La musique du culte Et j'avais osé mettre De nouvelles musiques Ça nous a permis Déjà un bon terrain De rencontre Et depuis Tu avances Non seulement dans la foi Mais dans ta vie Avec courage Et une ténacité Que j'aimerais te dire Que je t'admire Tu le sais Déjà mieux Que beaucoup d'entre nous La vie ne s'écrit pas Toujours Avec des lignes droites Mais aujourd'hui Entouré des tiens Et particulièrement De tes grands-parents Qui ne sont pas Des inconnus De la communauté Tu exprimes Le désir De recevoir Le baptême Et cela Me touche Profondément Tiffaine Viens nous faire Ta déclaration Aujourd'hui Je demande le baptême Car durant toute ma jeune vie Malgré les obstacles Que j'ai pu rencontrer Jésus me relevait Dieu tout puissant M'a permis De relativiser Et de trouver un chemin Où je pouvais me sentir bien Grâce à lui Et malgré mes questions Qui resteront toujours Et j'espère Qui évolueront Mais qui resteront Peut-être sans réponse Je me sens apaisée Écoutée Et guidée Il m'a permis De plus Il m'a permis De m'accepter Et de m'aimer Malgré certaines De mes différences C'est pourquoi Aujourd'hui Je demande le baptême Amen Associons-nous A la démarche De Jonathan et Tiffaine En partageant Ensemble notre foi En disant le texte Qui se trouve Dans le feuillet Du culte Et que nous allons dire Tous ensemble Levons-nous Nous croyons en Dieu Le Père Le Dieu Des promesses Il appelle à la vie Tous ses enfants Nous croyons En Jésus-Christ Il s'est donné Pour tous les êtres humains Il est l'espérance Du monde Nous croyons En l'Esprit Saint Qui souffle Sur notre monde Et sur notre vie Il est la force De Dieu Au cœur De notre faiblesse Amen Par le baptême Qu'il nous offre Dieu nous permet D'être vraiment Nous-mêmes Réconciliés Avec les autres Et avec lui En nous faisant Passer de la mort A la vraie vie A l'image De son peuple Qu'autrefois Il a délivré De l'esclavage De Pharaon En le sauvant De la mer rouge Prions Nous te remercions Seigneur Pour le baptême Que ton église Une fois de plus célèbre Comme de génération En génération Pour que Jonathan Et Tiffaine Soient marqués Du signe de ta paix De ta liberté Et de ton amour Ainsi que Jésus-Christ L'a voulu Lorsqu'il l'a dit A ses apôtres Tout pouvoir M'a été donné Sur la terre Comme au ciel Allez Et de toutes les nations Faites mes disciples En les baptisant Au nom du Père Du Fils Et du Saint-Esprit Et en leur apprenant A garder Tout ce que je vous ai commandé Et moi Je suis avec vous Tous les jours Jusqu'à la fin des temps Nous te prions Nous te prions Père très saint Envoie maintenant Ton esprit de lumière Et de vie De cette eau toute simple Tu fais naître Le peuple qui t'appartient Accueille dans ton alliance Jonathan et Tiffaine Qui vont être baptisés Qu'avec le Christ ressuscité Il passe de la mort A la vie Et devienne par lui Une personne nouvelle Mais aussi des témoins joyeux De ton amour Et dans le monde Amen Merci beaucoup Manon C'est très touchant Que ce soit à la fois Manon et Alexis Qui aient pris la parole Dans ces moments-là Qui ont demandé le baptême Il n'y a pas si longtemps Et qui accompagnent Voilà Les suivants Sur le chemin De la foi C'est très émouvant Le baptême Est la liberté de choisir Mais c'est aussi la liberté D'être choisi Par le Seigneur J'invite maintenant Dans un premier temps Jonathan, Laurent et Alexis A venir devant Jonathan tu as Exprimé le désir De recevoir le baptême C'est avec beaucoup de joie Que maintenant Je te place Sous la garde du Seigneur Jonathan Je te baptise Au nom du Père Du Fils Et du Saint-Esprit Un seul Dieu Éternellement béni Le Seigneur Le Seigneur est avec toi Il te soutient Il t'aime Toujours Il ouvrira devant toi Une porte vers la vie Jonathan Jonathan Par ce baptême Que tu as demandé Et reçu maintenant Tu dis oui à Dieu Sur ton chemin de vie Et la communauté Que nous formons ce matin En est témoin Le chemin de vie Du chrétien C'est un peu Comme les longues marches militaires Que tu as expérimentées Ces derniers mois Il y a tout d'abord La fraternité du groupe Pour les jours Où ton fardeau Est trop lourd à porter Et aussi pour les jours Où c'est toi Qui portera Ce n'est pas le but A atteindre Mais le chemin Qui fait la vie du chrétien Alors Jonathan Tu peux douter De tes forces Pour surmonter les épreuves Tu peux douter De l'itinéraire à suivre Sur ton chemin de vie Mais ne doute jamais De la présence de Dieu Tous les jours A tes côtés Tu peux compter sur lui Il compte sur toi Et il t'aime Amen Et j'invite maintenant Tiffane Son ami Fedora Sa grand-mère Michelle A venir devant Et Michelle Va nous conduire Dans la prière encore Avant le baptême Ô Dieu Pour que ton Saint-Esprit Il te demeure fidèle Il te demeure fidèle Père Céleste Nous t'adressons cette prière Au nom de Jésus-Christ Notre Sauveur Amen Je te baptise Je te baptise Oui Oui Il t'aime Le Seigneur 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 Il s'aime La richesse De ta vie Oui Tu peux douter De tout Mais ne doute jamais De la vie du Seigneur Tu peux compter sur nous Comme le Seigneur Déjà Comme ce Et nous Membres de cette communauté Habitués Visiteurs Ou occasionnels Souvenons-nous De Nora D'Elie De Jonathan Et de Tiffaine Et portons-les Eux et leur famille Dans notre prière Désormais Ils sont ici Chez eux Dans leur famille Spirituelle Aucune contrainte Ne l'y retiendra Et s'ils venaient À la quitter Leur place Y demeurerait Gravée À jamais Et nous allons maintenant Chanter ce cantique Ô prends mon âme Pour deux raisons D'abord parce que Nous l'avons chanté La première fois Qu'on s'est rencontré Au culte Et parce que C'est une mélodie Qui ne vous sera pas Inconnue Alors nous chantons Ô prends mon âme Au 44-14 Ô prends mon âme Au 40-14 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. ... 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